Mes chers collègues, vous ne m'en voudrez pas, monsieur le ministre, mais ma question sur ce sujet des retraites qui agite et inquiète notre pays tout entier s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je n'irai pas par quatre chemins. Votre réforme des retraites est une mauvaise réforme. Mauvaise parce que vous avez mis la charrue avant les bœufs. La priorité aurait dû être de régler la question du déficit. Mauvaise parce que les régimes spéciaux en sortent renforcés, alors même que Emmanuel Macron, le 4 octobre dernier à Rodez, affirmait qu'il n'y aura plus de régimes spéciaux. Mauvaise parce que votre système, au-delà des discours, dont on voit la faible durée de vie, va appauvrir les retraités. Le point est volatil. Les femmes et les familles y perdront parfois beaucoup et les pensions de réversion ne seront versées qu'à 62 ans. Mauvaise parce qu'à des régimes différents, vous substituez une inégalité entre les générations. Parce que les travailleurs indépendants devront cotiser plus. Parce qu'il est indispensable de maintenir nos régimes complémentaires comme partout en Europe. Nous serions les seuls à avoir un régime étatisé et unique. Enfin, et ce n'est pas le moindre, parce que vous sortez les plus hauts revenus d'un système par répartition qui contribuait à assurer notre ciment national. Alors, n'avez-vous pas le sentiment, monsieur le Premier ministre, qu'il y a un fossé entre l'engagement premier d'Emmanuel Macron de ne pas toucher à l'âge légal, les objectifs affichés d'universalité et de justice, et la réalité des conséquences de votre projet pour les Français ? Merci. Applaudissements Merci.